bonjour toujours dans le cadre de la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs intéressons nous aujourd'hui à comment se forment les gamètes femelles chez les orges sperme autrement dit au niveau du gynécée le gynécée est un organe qui est formé c'est l'organe reproducteur femelle ou l'appareil reproducteur femelle il est formé par trois parties deux parties à l'extrémité et une partie qui les relis que ce soit sur cette fleur ou que ça soit sur cette fleur on a trois parties une partie basale reliée au pédoncule reliée à une partie supérieure par une sorte de filet ou d'un tube c'est trois parties sans l'envers c'est la partie gonflé à la base puis le style et enfin le stigmate qui est la partie superficielle c'est au vert d'après une coupe transversale est formée de trois parties semblables soudés totalement entre elles ce sont les carpelles chaque carpelles contient deux ovules ce c'est au vert sous microscope électronique à paris formé par un ensemble de cellules autrement dit c'est une structure cellulaire qui est formé par trois carpelles totalement soudés au niveau de chaque carpelles on trouve deux ovaires enfin pardon deux ovules et chaque ovule est relié au centre de l'ovaire par un cordon ombilical et le centre représente ce qu'on appelle un placenta ainsi un schéma simplifié de cette coupe d'eau vert apparaît comme suit l'envers est composé donc de carpelles en nombre de trois soudés entre elles et au milieu de chaque carpelles il y a deux ovules qui sont reliés au centre de l'ovaire au placenta par des cordons ombilicales donc quelle est la structure de cette ovules qui est l'élément le plus important dans cette ovaires ben cette ovule sous microscope électronique apparaît lui aussi sous forme de structure cellulaire c'est à dire formé par un ensemble de cellules et cet ensemble de cellules sont répartis comme suit on a un ensemble de cellules qui forment des téguments c'est à dire une couche cellulaire qui entoure cette ovule après on a un ensemble cellulaire au milieu et enfin on a une structure cellulaire un peu spécial qui se trouve juste au milieu sachant que cette partie là représente ce qu'on a appelé tout à l'heure le cordon ombilical si on réalise un schéma de cette ovule il apparaît formé par un ensemble de cellules qui forment les téguments et qui entoure le l'ovule cet argument entour un ensemble de cellules qui forment un tissu nourricier appelé nucelles et au milieu de l'ensemble on trouve une structure cellulaire appelé sac embryonnaire le tout est relié au placenta par le cordon ombilical ou le finicule qui est un autre nom du cordon ombilical le sac embryonnaire au milieu est tout simplement une structure cellulaire formée par une grande cellule composée de deux noyaux qu'on appelle des noyaux polaires à l'intérieur de laquelle il y a dans un des pôles trois cellules semblables qui représentent les antipodes et dans l'autre côté opposées on a une grande cellule qui forment l'eau sphère ou le gamètes femelles entouré par deux cellules qui forment les synergies c'est le sac la structure du sac embryonnaire ce sac embryonnaire il se forme comme les grains de pollen puisque c'est l'équivalent des grains de pollen 2 en deux étapes une première étape qui correspond à une méiose puisque une cellule mère deuxième va subir une meilleure pour donner des macros pour un nombre de quatre trois macros pour vont dégénérer vont mourir et une seule macros pour va subir trois mythoses successives trois divisions au niveau du noyau pour donner deux noyaux puis quatre noyaux puis huit noyaux ces huit noyaux vont se répartir donc on a huit noyaux qui vont se répartir en sept cellules différentes la grande cellule avec les noyaux polaires les trois cellules antipodes la cellule gamètes femelles ou au fer et les deux synergies si on fait une comparaison entre la formation des grains de pollen et le sac embryonnaire on a la même chose les grandes pollen démarre par une cellule mère deuxième c'est la cellule mère cette cellule mère qui va subir une meilleure pour donner quatre macros sport n enfin pire pardon quatre micro sport chaque micro sport va subir une mythose au niveau du noyau pour donner deux noyau pour donner deux noyau un des noyau va s'entourer par une membrane pour former la cellule génératrice et l'autre cellule formera la cellule végétative quand tout ça cambrionnaire on démarre par une cellule mère de la même manière une cellule mère diploïde cette cellule mère va subir une méiose elle aussi pour donner quatre cellules haploïdes qui sont des macros sport ce sont des cellules n et ici la seule différence c'est que trois macros sport vont dégénérer et la macros sport restant va subir trois mythos successives au niveau du noyau pour former les deux noyaux du sac des trois noyaux des cellules antipodes un noyau de l'eau fer et deux noyaux pour former les cellules synergiques c'est notre sac embryonnaire merci de votre attention et à la prochaine vidéo au revoir